Allez, c'est parti pour vous les lions. Alors n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis il y a quelqu'un aussi qui me demandait, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler dans les guidances précédentes, que je propose aussi des guidances personnalisées. Il y a toutes les informations, que ce soit pour les ascendants, c'est une lunière, et pour ça qu'ils sont en dessous de la barre d'infos de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez aller regarder là déjà. Sinon vous pouvez m'écrire à l'adamnibérienne à gmail.com ou par Messenger. Voilà, donc on va commencer par voir le début de votre mois d'avril. Il est sous la coupe de l'aide de nez, et juste magnifique. Ça commence bien pour vous, les lions. Là on a Pesidon himself, qui est juste le dieu de la fertilité. Donc mesdames, si vous voulez procréer, a priori ce serait pas mal en ce début de mois. C'est l'époux également de la terre mère. Alors là, on le voit, il y a et la terre et la mer. Là il fait vraiment la jonction entre ces deux éléments. Et c'est le maître du monde physique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui transforme la matière par son pouvoir créateur. Il n'est pas dans les idées, il allume, il matérialise vraiment les choses. C'est concret, de toute façon les données, c'est l'aspect matériel et financier. Donc ça peut amener l'idée aussi qu'il y a un nouveau cycle, en tout cas, qui commence sur ce plan-là, un petit peu comme un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez revu un petit peu vos finances, peut-être que vous avez des apports extérieurs qui rentrent. En tout cas, c'est ce que cette carte amène, des rentrées. Mais des rentrées qui sont bien exploitées, qui sont bien gérées. C'est une carte également d'accomplissement. Là, les énergies, elles sont vraiment disponibles pour que vous puissiez matérialiser des choses. Donc on voit Poséidon sur cette carte qui peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme par exemple, ou ça peut être un homme extérieur, en tout cas, qui a ses qualités. Bon, mesdames, en tout cas, moi, je vous le souhaite, parce qu'il est plutôt bien gaudé. Plague vis-à-pas. On peut avoir l'idée ici que c'est un homme qui viendrait vous sauver des eaux. On vous conseille également d'aller dans la nature et d'aller plus particulièrement près des points d'eau avec cette carte. Donc là, franchement, bon, ça commence bien. On va voir la suite. Alors, ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Alors là, tout de suite, c'est un peu moins joyeux, vu comme ça. Vous voyez, là derrière, il y a plutôt l'air d'avoir une tempête. Enfin, c'est tout gris. En fait, là, c'est les jumeaux, les fameux Castor et Pollux qui sont sur un cheval, là, en mode à l'attaque, yalla, comme dirait une amie. Les épaisselles mentales. Donc, il risque d'y avoir vraiment de la nervosité, de l'agitation mentale, des risques de conflits. Parce que là, on se confond vraiment à l'élément air qui est plutôt volatile, souple, changeant, en mouvement. Donc là, il risque d'y avoir des déplacements. Et comme on vous suggérait l'action avant, là, c'est en train de continuer. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces deux jumeaux, en fait, ne forment qu'une personne. Donc, de la même manière que l'as de denier, ça peut être aussi vous qui avez ces énergies, comme quelqu'un d'extérieur qui les a. Si c'est le cas, ça serait plutôt un signe d'air, donc verso, balance, j'ai maux. Mais vu qu'il y a l'aspect de dualité avec les jumeaux, ce serait plutôt pour moi un j'ai maux. Donc là, ça va être une période, en milieu de moi, où il va peut-être falloir faire preuve d'adaptation, il y a un aspect de rapidité, de choses qui peuvent arriver vraiment de manière très soudaine qui est là. En fait, il y a deux jumeaux. Il y en a un qui est, je ne vais pas dire sans cœur, mais qui ne fait pas vraiment dans les émotions, qui ne fait pas vraiment dans la douceur à ce niveau-là. Lui, il voit son but, il fonce et c'est tout ce qui l'importe. Si à côté, il y a des gens qui doivent en souffrir ou s'ils doivent briser des cœurs, sacrifier sa famille, son entourage, lui, il n'y a aucun scrupule. Pour lui, son idée, elle dépasse tout ça. Donc pour lui, tout mérite d'être sacrifié, j'ai envie de dire, pour son idée. Et l'autre, ça peut être l'autre partie de soi-même ou de quelqu'un d'autre, c'est lui qui amène justement l'idée. Là, il y a un changement brusque qui se fait. Après, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu Poséidon d'abord, parce que c'est vraiment quelque part, il y a de cette énergie, de cette certaine violence, c'est peut-être un peu exagéré comme mot, mais le côté un peu brut de décoffrage là qui y va. Là, c'est, comment dire, vous risquez d'avoir pas mal de conflits avec cette histoire de dualité. En fait, c'est comme si d'un coup, vous aviez une grande idée, une grande inspiration, un projet tout d'un coup qui venait à vous et qui s'imposait et qui vous paraît tellement évident que vous ne pouvez pas faire autrement, vous partez directement dedans. Donc du coup, ça va apporter des bouleversements, ça va provoquer pas mal de changements dans votre vie. Ça peut, ça vous amène à un petit peu de déstabilisation et de, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Mais là, pour l'instant, vous êtes bien accompagnés avec l'as de données. Donc voilà, veillez juste attention à ne pas sacrifier les gens autour de vous. Vous risqueriez de le regretter plus tard. Franchement, ça par contre, ce serait dommage. Donc là, pour moi, vraiment, je le vois aussi comme un conseil. Et puis si quelqu'un vient comme ça par rapport à vous, si c'est une rencontre, c'est pas chouette. Ça prouve que vous serez toujours la dernière roue du carrosse, que vous serez toujours laissé pour compte. Donc à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous mettre avec quelqu'un comme ça également. Non, moi, personnellement, je ne vous le souhaite pas, à moins que ça vous satisfasse, que vous aussi, vous ayez peut-être beaucoup à faire et peu de temps à attribuer à ça. Mais bon, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, il y en a peut-être certains qui, d'un coup, vont avoir envie de plaquer leur travail pour aller vivre et partir à l'aventure. Il y a un petit côté aussi comme ça, Peter Pan, qui peut être là pour certains. Un petit côté enfant, mais qui empêche quelque part aussi de devenir adulte. Là, il y a un grand besoin de bousculer, de changer les structures. Franchement, ça serait mieux d'aller vers la maturité. Après, ce n'est pas un jugement non plus que j'aimais. Mais donc, avec cette forte notion de déplacement, là, c'est une énergie où on ne tient pas en place. C'est un peu comme si on avait besoin de stimulation permanente. Alors, je ne sais pas quand ça a arrêté la dernière, mais en tout cas, là, vous en avez une toute belle, toute neuve qui vous arrive. Alors, vous ne prenez pas peur. Toutes ces transformations qui vont s'imposer à vous d'une manière ou d'une autre, sachez juste les accueillir là où vous êtes prévenus, entre guillemets. Donc, vous pouvez vraiment les utiliser à bon escient. Il y en a peut-être certaines qui seront plus radicales que d'autres. Faites attention de ne pas être trop tranchant avec les épées. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça va avoir un impact vraiment profond sur votre vie. Ça pourra peut-être même revoir vos habitudes. Donc, ne prenez pas peur. Là, moi, je la prends vraiment en conseil, en fait, cette carte pour vous. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut le voir aussi comme un cadeau. Parce que là, je veux dire, si jamais avant, vous vous disiez, j'aimerais bien que les choses changent, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, etc. Là, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Donc, on va voir la suite. On va voir comment ça se passe pour la fin de votre mois. Eh bien, voilà. Manifiez le soleil. Alors, non seulement le soleil, c'est votre planète à vous, les lions. Mais, en plus, c'est une arcane majeure. Donc, arcane majeure, message important. Mais surtout, ça va permettre des belles associations. En fait, le soleil, là, il a l'univers. Je veux dire, tous les aspects négatifs, quelque part, il les atténue. Il est là. Il rayonne. Et il envoie de la lumière. Elle est magnifique. Alors là, c'est un homme sur la carte du soleil. C'est Apollon. Décidément, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes, quand même, dans ces cartes. Mesdames, si vous êtes célibataire ou si vous voulez changer de crèmerie, j'ai l'impression que vous êtes bien servis. Et puis, pour les gays aussi, hommes. Voilà. Enfin, oui, vous avez vraiment des belles énergies. Là, le soleil, franchement, je disais aux cancers précédemment qu'ils avaient vraiment un bon tirage. Ils avaient eu la carte du monde qui vient après. Mais le soleil, il est pas mal aussi. Il s'en rapproche pas mal. Donc, Apollon, c'est juste le symbole de la beauté. Donc, rebelote. Cette énergie, ça peut être vous. Ça peut être un homme extérieur. Alors là, plutôt un homme du signe de feu. Bélinon, sagittaire. Donc, ça peut être vous, messieurs, hein, aussi. C'est aussi le maître des prophéties, Apollon. C'est lui qui a érigé l'oracle de Delphes. Donc, pour ceux, en tout cas, qui sont bien connectés, qui sont dans la spiritualité, l'ésotérisme, là, franchement, c'est bon pour vous. Si vous ne l'êtes pas, c'est bon pour vous aussi, quand même, parce qu'il va apporter énormément de clarté. Vous voyez, les cavaliers d'épée, avant, c'était vraiment une histoire un peu de... peut-être de confusion mentale. Alors, peut-être que vous, c'est la nouvelle lune, là, qui va arriver, qui vous brouille un petit peu, là, en milieu de moi. Mais, en tout cas, là, derrière, on y voit plus que clair. Vous voyez, Apollon, on l'appelle celui qui voit loin. C'est pour ça qu'il a un arc dans ses mains, avec des flèches. Ça me fait penser à la déesse Artemis ou Diane, selon que ce soit grec ou romain. Oui, c'est ça, grec ou romain. Vraiment, là, on continue dans la lancée de l'idée, là, qui vous a pris soudainement et dans laquelle vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Là, tout est fait, en fait, pour que vous puissiez regarder dans la bonne direction, voir tout ce qu'il y a à faire pour parvenir à vos fins. Là, on vous met, on va dire, tout le matériel à disposition. C'est pareil, là, pour moi, il y a un peu tous les éléments qui sont présentés. Première carte, on a l'as de Denis. C'est plutôt la terre. Mais bon, là, on a Poséidon, donc ça me fait aussi penser au signe d'eau. La deuxième carte, on a le signe d'air. Et puis là, troisième carte, le signe de feu. Donc, vous avez tous les éléments, pour moi, à disposition, vraiment pour y arriver. Puis bon, de toute façon, le soleil, c'est la réussite. Il a une harpe à la main aussi, Apollon, parce que la musique permet d'élever l'âme, alors d'évoluer également. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo par rapport au taux vibratoire et d'autres petits conseils de choux, comme j'ai mis, qui pourra justement vous en apporter davantage par rapport à ce sujet. Mais en tout cas, selon lui, la musique, ça permet de transmuter ce que nous avons d'obscur en lumière. Et quand je vous parlais de triomphe tout à l'heure, c'est symbolisé par sa belle couronne de laurier qui vient ici représenter la victoire et l'esprit de lutte, qu'on avait déjà avant, pas mal avec le cavalier de denier. Là, franchement, ça va bien en progression, je trouve. Enfin, ça se suit bien. Pour certains, peut-être à travailler du coup le plexus solaire. Si jamais vous aviez un peu, comment dire, un peu moins confiance en vous, peut-être pour certains un petit complexe d'infériorité, que vous ne brillez pas comme vous devriez, ça peut être pas mal de le voir là. D'ailleurs, vous pouvez faire appel à l'aide aussi à votre animal totem qui est le lion. Lui aussi, il gouverne un plexus solaire, donc c'est vraiment en lien. Là, on vient vous dire d'oser briller de votre propre lumière et d'oser briller, vraiment rayonner, briller. Il y a l'air d'avoir énormément de choses sous le capot. Il y a énormément d'éclats qui ne demandent qu'à sortir. Donc, pour ceux qui doutaient ou qui ont eu un petit peu de confusion là avant ou qui n'étaient pas super bien, là, c'est stop, quoi. Là, redevenez vous-même. Vous avez vraiment les énergies, tout ce qu'il faut pour être au top, même au point de vue des énergies, parce que là, franchement, il y en a. C'est pareil, Apollon, il apporte de l'espoir, il apporte de la foi, il apporte de la joie, il apporte de la chaleur. Alors, l'aspect de lutte, là, pour lui, c'est plutôt, lui, comme c'est le maître de la connaissance, lui, il est plutôt pour la lutte contre l'ignorance, la superstition, le désespoir, le fatalisme. Vous voyez, il n'est pas du tout là-dedans. Donc, si c'est une personne que vous rencontrez, franchement, vous allez le voir tout de suite, il sera super lumineux, normalement. Voilà, et puis, peut-être que ça va vous permettre, là, pendant ce mois-ci, de comprendre quels sont vos véritables buts dans la vie, missions, chemins, mais surtout ce qu'il vous faudra pour les atteindre. Là, franchement, c'est bon à tous les niveaux. Vous êtes en couple, c'est super bon. Sur le plan financier, c'est super bon. Pro, etc. Et ah oui, mais en plus, vous voyez, quand on parlait de transformation profonde, en fond de paquet, vous avez l'arcane de la mort. Alors, moi, j'aime bien, elle ne m'a jamais fait peur. En plus, je trouve justement qu'elle ne lui fait pas peur du tout dans ce mirage. Vous voyez, il y a trois petits gugus, là, qui sont en bas. On lui offre tout. Pour qu'elle puisse passer d'un sol aride à un milieu qui est beaucoup plus prospère et beaucoup plus beau. Donc là, franchement, c'est vraiment en cours. Il y a différents plans qui peuvent être touchés. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Mais là, apparemment, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, on va voir maintenant en association. Donc, on va revenir au début de mois sur l'as de données pour commencer. Là, en message complémentaire, on a période de protection garant d'une belle réussite matérielle, mais aussi au niveau de la santé. Là, on vous assure une bonne vitalité pour certaines raisons. Ça apporte également du dynamisme, de l'optimisme, du bonheur au niveau sentimental, des richesses, une bonne gestion des affaires. Donc, vous voyez, ça commence vraiment bien. Et là, encore plus avec le soleil. Pour certains, par rapport à l'habitat, ça peut être une construction, une rénovation, un agrandissement, un embellissement, voire un achat d'une maison secondaire au soleil. Parce qu'apparemment, il y a vraiment des bonnes rentrées d'argent qui se font. Donc, pour certains, ça pourra vraiment vous le permettre. On réalise avec éclat, voire on dépasse tous ses buts. Il y a quelque chose vraiment de triomphant. Là, si vous laissez rentrer la lumière, et surtout si vous la laissez sortir et émerger hors de vous, ça va être quelque chose. Franchement, l'union. Donc, c'est aussi de l'épanouissement dans une activité qui peut être créative, spirituelle, artistique, à domicile. Voilà, déjà pour la première association. Maintenant, on va voir en association avec le cavalier d'épée. Alors là, en message complémentaire, on a réussite, mais au prix d'émotions fortes, voire de certains sacrifices sentimentaux. Alors, pour certains, il y a quand même l'ombre, on va dire, de difficultés conjugales. Mais comme je vous l'ai dit, libre à vous d'y faire attention. Et puis bon, après, peut-être que certains n'étaient pas si bien que ça dans leur couple. Et puis qu'ils s'en fichent un petit peu, parce que de toute façon, ils avaient envie de changer. Donc bon, voilà. C'est vous qui voyez. Mais ça amène l'idée aussi que du coup, comme il y a pas mal, le cavalier d'épée, ça amène la notion de déplacement. Là, on parle d'éloignement plutôt fréquent du domicile et de sa famille. On parle aussi des enfants pour lesquels on se ferait pas mal de soucis. Enfin, pas mal de soucis. On a peut-être un peu trop tendance à s'inquiéter, en tout cas pour eux, que ce soit par rapport à leur santé, à leur fréquentation, à leurs études. Donc bon, voilà. Peut-être lâcher un petit peu du lest là-dessus. On vous dit aussi de faire attention à pas vivre au-dessus de vos moyens. Même s'il y a des belles rentrées d'argent. Bon, j'imagine bien que des belles rentrées d'argent, ça sera pas la même somme pour tout le monde. Donc voilà. Si vous êtes pas sûr de pas en avoir après. Mais bon, là, vous semblez gâté. C'est plutôt bon. Vous verrez bien ce qui se passe après par la suite. Mais dilapidez pas tout ce que vous avez dès que vous l'avez. On vous parle de bonne gestion quand même depuis le début. Donc veillez à voir dans quoi vous voulez mettre et investir votre argent. Alors, il y aura quand même pour certains des risques de cambriolage. Des voyages d'affaires qui sont peut-être un peu trop rapides, désagréables ou épuisants. Et certains auront quand même encore un petit peu peur de pas y arriver au niveau financier, au niveau créatif. Mais franchement, là, avec la carte du soleil, on vient vous rassurer derrière. Donc évitez de rester dans votre mental, dans le mental négatif. J'entends parce que le mental, il peut être aussi positif. C'est lui qui nous donne notre instinct de survie. Mais évitez de vous laisser engoutir par ça. Ça serait vraiment dommage. Là, je vais vous montrer la carte que j'avais eue avec l'oracle des cartes médecines que j'avais postée sur Facebook pour vous en attendant, qui est l'action avec l'antilope. Donc là, on est en plein dedans. J'ai envie de dire, j'ai la carte pour le petit livret. Là, l'antilope, ça va vraiment être un totem qui va bien vous aider ce mois-ci. Parce que l'antilope, c'est l'action efficace. Elle enseigne l'allure d'une action soutenue pour agir avec grâce. Donc, je trouve que ça fait bien le lien entre l'ambi d'action qui part de Poséidon et le côté un peu plus gracieux, esthétique de la beauté, en tout cas, qui vient avec Apollon à la fin. Donc, elle permet de se rendre compte que le temps qui nous est accordé est court et précieux. Ça, l'antilope, elle ramène au moment présent. Et c'est ce qui fait aussi, justement, la rapidité des actions qu'elle mène. Elle a le savoir des six clés de la vie. Et l'action, il n'y a pas photo. C'est la clé de l'essence de la vie. Tant que vous restez dans les idées, il n'y a rien qui se matérialise. Même si vous faites des visualisations, il faut quand même une part de votre côté. L'univers ne peut pas tout faire à votre place. L'antilope, elle donne aussi un esprit vigoureux, un cœur fort. Donc, il y a une grande notion de courage aussi qui sort de votre tirage. Et que l'antilope peut être appuyée également. Elle peut vous indiquer l'action suivante à entreprendre. Par exemple, pour arriver soit au bout d'une situation, soit dans votre projet, soit dans votre couple. Mais une action rapide. Donc, n'hésitez pas à lui demander son aide et des messages. Elle peut également vous souffler des idées ingénieuses. Donc, écoutez-la et agissez. Et pareil, écoutez votre cœur plutôt que votre mental négatif. Alors, c'est drôle parce qu'elle fournit aussi l'arc de l'autorité. L'arc, on le retrouvait aussi dans le soleil. Alors, de l'autorité, de l'autorité naturelle. Ce qu'on peut appeler leadership, par exemple, au niveau du travail. Donc, ici, clairement, c'est... Si jamais il y en avait qui procrastinaient, j'en doute fort. Mais bon, c'est jamais. Là, c'est clair, c'est niaître. C'est stop, stop. Plus de stagnation. En tout cas, là, pour ce mois-ci, c'est... Ça bouge, ça remue, ça bouscule. Ça peut chahuter un petit peu aussi. Mais vous avez, une fois de plus, tout ce qu'il faut pour y arriver. Là, franchement, vous avez vraiment des super bons aspects. Donc, on va voir maintenant le conseil de vos anges pour améliorer tout ça. Enfin, pour améliorer tout ça. C'est déjà pas mal, mais bon, au moins, voilà. Alors, ici, c'est végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui évêle votre fréquence spirituelle. Ou autrement dit, votre tout vibratoire. Je vous en parlais précédemment. Vous pourrez aller voir la petite vidéo. Ça pourra vous donner aussi d'autres compléments à ce niveau-là. Bon, alors, perso, juste petite parenthèse. Je ne suis pas pour le végétarisme profond ni le végétarisme complet. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et libre. Mais pour faire de la naturopathie, pour mettre en signe beaucoup, avoir pas mal échangé, vu certains cas, ce n'est pas forcément super bon. Ça peut amener pas mal de carences parce qu'il faut vraiment, vraiment bien savoir de quelle manière et surtout apporter à son corps les nutriments qui sont essentiels. Donc, là, pour moi, ce qu'on vient vous dire, c'est de revoir un petit peu votre alimentation. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer non plus. On est bien d'accord que manger de la viande, c'est acidifiant et c'est mort. Mais voilà, chacun son choix. Voilà, chacun en fonction de son cas. Mais bon, il y a déjà peut-être pas mal de choses que sur lesquelles, en tout cas, vous pouvez déjà travailler. Il y a des choses quand même assez simples. Allez voir dans la vidéo du taux vibratoire. J'en dis davantage sur le sujet. Vous pouvez consulter quelqu'un, vous pouvez aller demander des conseils, en chercher, faites vos recherches. Mais forcément, manger cru, c'est vivant. Donc, ça a un super taux vibratoire. Donc, forcément, ça vous fait monter en vibration. Et là, comme vous êtes en plein dans l'action, vous allez avoir besoin d'énergie. Apparemment, les différents aspects vous en apportent pas mal déjà. Mais vous pouvez encore améliorer la donne. Voilà, libre à vous, comme je le dis toujours. Donc, maintenant, je vais vous donner la marche à suivre qui est dans le petit livret. Assis ou allongé, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, dites. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant et vous demande de réguler mon appétit et mes besoins afin qu'ils s'ajustent aux aliments et boissons biologiques et saines. Je veux dès maintenant abandonner mon attachement aux substances nocives et ouvrir les bras pour accueillir le respect de mon corps. Guidez-moi, je vous en prie, dans le choix de produits sains aux vibrations élevées et remplies d'une divine énergie vitale. Alors oui, c'est en train de me faire penser. Attendez, je vous remets quand même la carte de l'antidote qui est sympa. Ça me fait penser quand on est à fond dans ses projets, à fond dans son taf. Voilà, quand on y est et que du coup, on ne laisse pas beaucoup de temps au reste, on a tendance aussi, et je m'incule dedans, enfin, je m'incule dedans, j'ai travaillé, je fais des efforts, mais on a tendance, en tout cas, à avoir envie de manger rapidement quand on a envie de manger parce qu'on n'a pas eu le temps, etc. Du coup, on peut prendre un peu le premier truc qui vient. Moi, je sais qu'avant, dans mon ancien taf, je me prenais des vieux sandwiches tout pourri la machine pour économiser du temps. Mais ce n'était pas bon du tout pour mon corps. Là, heureusement que ça fait un moment que je l'ai réalisé et que j'ai bien vu toute mon alimentation. Et franchement, je peux vous dire que je sens vraiment la différence. Si vous voulez un exemple personnel, moi, ça fait deux ans que je suis dessus et franchement, je ne le regrette pas du tout. Mais donc, du coup, là, ici, je pense que c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire n'oubliez pas de prendre soin de votre corps et de l'honorer. C'est quand même très important. Vous êtes dedans. En faisant ça, vous donnerez davantage envie à votre âme de rester dedans. Oui, j'oubliais. On a eu un joli clin d'œil de l'univers aujourd'hui quand j'ai commencé le tournage de votre vidéo. C'est le seul moment de toute cette journée qui était bien grise où le soleil était dégagé où le soleil était avec nous. Voilà pour la petite parenthèse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce beau mois. Mais c'est déjà pas mal. Là, franchement, vous avez de la chance. Vous ne laissez pas engouffrer juste là au milieu de moi par le mental. Et franchement, ça devrait bien le faire. Voilà, je vous embrasse fort. Bon mois d'avril à tous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager, à commenter. Moi, j'aime bien franchement avoir vos retours. Je trouve ça toujours intéressant. Et puis, je vous dis au mois prochain. Namasté. Au revoir, les lions. Au revoir, les lions. Sous-titrage Société Radio-Canada